bonjour dans cette vidéo je vais parler un peu de l'utilisation de r5p en fait lorsqu'on utilise r5p dans model il y a plusieurs façons pour profiter de r5p en premier lieu on peut ajouter r5p en tant que activité dans ce cas on aura la possibilité bien sûr de collecter les notes via les activités de model puisque déjà vous avez au niveau de la barre d'édition de n'importe quel texte le bouton à 5p et donc vous pouvez déjà utiliser r5p directement au niveau de des ressources et dans ce cas si vous allez utiliser r5p au niveau des ressources vous n'aurez plus la possibilité de collecter les résultats des activités qui sont déjà disponibles au niveau des questions ou bien au niveau des activités dans ce cas quelle est la solution proposée cette vidéo va vous apporter la solution bien les étapes à suivre pour profiter des notes que vous pouvez collecter à partir des activités à 5p intégrer au niveau de ressources sont très simples donc on va essayer déjà je vais vous montrer que il ya une activité déjà au niveau de ce livre l'activité est au niveau de la partie donc au niveau de cette partie là au niveau des hypothèses j'ai intégré une question vrai fou mais en vérifiant au niveau de du cours d'une manière générale c'est à dire au niveau des notes je vais pas trouver une note en relation avec cette activité donc du coup même les apprenants lorsqu'ils répondent à cette question je n'aurai pas la possibilité de collecter les notes la solution pour le midi à ça qu'est ce qu'on peut faire on va ajouter une activité ou ressources et cette activité nous allons l'ajouter comme étant une activité à 5p que je peux l'appeler par exemple question vrai fou bien sûr c'est cette ce nom ne sera pas visible à mes étudiants simplement pour identifier l'activité et je vais ajouter maintenant le fichier à ce niveau là je vais aller vers la banque de contenu déjà j'ai préparé l'activité elle est là et je vais la sélectionner et puis je vais au niveau des options de h5p je vais ajouter l'option d'intégration c'est à dire je vais pouvoir par la suite intégrer le contenu au niveau de d'une activité quelqu'un ou bien au niveau de n'importe quelle interface possible par la suite je vais paramétrer les notes donc au niveau des notes par exemple je vais collecter les notes sous forme de points et je vais afficher la note maximale qui est comme 20 points bien sûr vous avez d'autres options comme par exemple les tentatives vous avez ici la possibilité bien sûr d'activer le suivi de l'activité et les méthodes d'évaluation en fonction de vos besoins bien sûr vous pouvez choisir les méthodes d'évaluation possibles le plus important dans cette activité c'est au niveau du réglage courant et je vais aller pour choisir rendre disponible mais invisible sur la page du cours et dans ce cas je vais trouver l'activité sur la page du cours mais elle ne sera pas visible à mes apprenants donc je vais enregistrer et revenir au cours voilà donc maintenant l'activité est disponible mais elle est cachée aux étudiants donc les étudiants ne peuvent pas la voir mais ils peuvent effectuer l'activité donc je vais cliquer ici pour vérifier l'activité la voici et vous avez ici juste en bas la possibilité d'intégrer l'activité via un code iframe que je vais le copier en totalité et je vais l'intégrer au niveau de l'emplacement que je souhaite utiliser donc je vais revenir à mon livre il est là je vais à la suite aller vers un emplacement autre que le premier supposant que je vais aller au niveau de la deuxième partie du cours et je vais ajouter à ce niveau là je vais ajouter la question donc je vais aller juste en haut pour afficher le code source et je vais coller le code source à l'emplacement souhaité une fois que c'est fait je vais enregistrer je vais enregistrer par la suite les modifications au niveau du livre je vérifie que l'activité est bel et bien disponible à ce moment là je vais aller à mon espace de cours maintenant on va aller vers les notes on va vérifier que déjà vous avez ici l'activité elle a été ajouté maintenant on va essayer de voir ce que peut vivre l'apprenant réellement pour cette raison je vais changer mon profil en tant que apprenant donc voici maintenant je suis en tant qu'apprenant donc on va aller vers notre livre au niveau de l'emplacement où j'ai glissé la question je peux répondre et je peux je vais envoyer donc voilà donc j'ai répondu correctement à la question oui c'est de vérifier maintenant est ce que j'ai la note ou pas donc je vais aller vers notes et j'ai bien sûr ma note elle est là elle est disponible j'ai 20 sur 20 étant donné que j'ai noté la question voilà c'était l'objet de cette vidéo n'hésitez jamais à vous abonner à cette chaîne et à activer le bouton de notification afin de recevoir les nouveautés merci pour votre attention